15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL, on est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous ? Heureuse ainsi que toute l'équipe de vous retrouver pour essayer de nous poser un peu dans ce monde qui semble vacillé. Un jour on m'a demandé, mais c'est quoi on est fait pour s'entendre ? Et bien j'ai répondu, c'est le lieu de ceux qui ont le goût de l'autre, cet autre si différent, pour lequel nous en sommes un autre d'autres. Et chaque jour, nous faisons une place bien au chaud en échangeant sur cette antenne. Merci pour votre fidélité et bienvenue également à tous ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux chaque jour, entre 15h et 16h, mais également en dehors de ces horaires d'ouverture radiophonique pour pouvoir justement partager et faire connaissance. Aujourd'hui, un sujet qui bien évidemment nous touche. On va parler du chagrin amoureux. Le chagrin amoureux est l'une des plus éprouvantes blessures que nous ayons à combattre, car il doit être vaincu seul et surtout dans le plus grand des silences, selon Yves Simon. Alors peut-on apprendre à ne plus aimer quelqu'un ? Comment faire ? Est-ce un long parcours du combattant ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Hélène Fresnel, bonjour. Soyez la bienvenue dans En effet pour s'entendre. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, un magazine qu'on aime beaucoup ici, partenaire de cette émission, qui consacre ce mois-ci un article au chagrin d'amour et pose donc la question, peut-on apprendre à désaimer ? C'est vrai que c'est un drôle de mot de la langue française. On a plutôt tendance à pratiquer l'amour, mais on ne sait pas si on peut effectivement éteindre ce sentiment. C'est très difficile. Certains y parviennent mieux que d'autres. On n'est pas égaux face à ça. Non, et puis on peut être aidé par la littérature, par le cinéma, par les amis, il y a la réflexion intérieure aussi, l'introspection. Mais c'est vrai qu'on ne commande pas l'amour. On ne commande pas quand il arrive l'amour. On ne dit pas, tiens, j'appuie sur un bouton, paf, je vais aimer. Mais est-ce qu'on peut décommander l'amour ? Est-ce qu'on peut quelque part aussi se donner pour mission de ne plus ressentir ce sentiment qui finalement a pris possession de nous ? Ce n'est pas nous qui prenons possession de l'amour. On peut essayer d'y parvenir. On peut au moins tenter d'y parvenir. Vous allez essayer de nous montrer les chemins aussi, ou tenter de nous montrer les chemins du désamour. A vos côtés, Bruno Ambeck. Bonjour Bruno. Merci de venir jusqu'à nous. Vous êtes psychopédagogue, vous êtes spécialiste des situations de rupture, vous êtes chercheur en sociopédagogie familiale et scolaire. Et puis vous êtes auteur d'un ouvrage qu'on trouve chez Odile Jacob, Un chagrin d'amour peut t'aider à grandir. Alors c'est vrai que ceux qui sont en pleine souffrance vont vous répondre, non mais t'es gentil Bruno. Tu nous dis qu'un chagrin d'amour ça peut aider à grandir. Mais pour l'instant, moi je suis en plein dedans et je n'ai pas du tout le sentiment de pouvoir pousser. Alors c'est comme tous les gens qui sont traversés par une émotion qui leur pose problème. Que ce soit la tristesse, même la colère, toutes ces émotions ou la peur, des émotions d'évitement. On a tous l'impression qu'on ne doit pas les vivre. Et pourtant, si on revit et si on revisite son chagrin d'amour des années après, c'est-à-dire si on en a fait toute une histoire. Le principe c'est ça. On en fait d'abord toute une histoire, puis on en fait une histoire. On est capable de la raconter et alors on sait qui on est face à l'amour. Parce que l'amour, effectivement, comme vous venez de le dire, il y a une partie qu'on ne domine pas, ne fût-ce que la part de l'autre. Vous pouvez secouer les gens tant que vous voulez, s'ils ne vous aiment plus, ils ne vous aiment plus. Et donc c'est très très compliqué. Ce n'est pas seulement, dans la question qui était posée tout à l'heure, on ne maîtrise pas la passion. Effectivement, et c'est là que parfois se dépassionnaliser c'est très compliqué. Par contre, le désamour, c'est quelque chose qui vient parfois progressivement dans les couples, qui s'inscrit dans leur histoire. Et ça crée un chagrin bien différent du chagrin d'amour-passion, qui est une forme d'arrachement dans un chaos, un fracas dans le chaos, en quelque sorte. Vous parlez effectivement du chaos. On a le sentiment tout à coup, quand on est plus aimé, quand on est quitté, Hélène Fresnel, que notre monde vacille, que ce monde dépend de l'autre. Oui, parce qu'il y a toujours ce fantasme d'être complété par l'autre, en fait. Et on a l'impression qu'une part de soi est partie avec l'autre. Bruno ? À ceci près, il faut bien faire la différence entre le monde qui vacille, c'est un chagrin d'attachement. Si vous avez composé votre monde avec quelqu'un d'autre, il n'est plus là, puis il manque un seul être vous montre et tout est dépeuplé. Dans l'amour-passion, c'est le même dépeuplement, mais ce n'est pas toute la vision du monde. C'est plutôt ce qu'on était en train de vivre dans l'état amoureux. C'est tout à fait différent d'être frappé d'un chagrin d'amour en plein état amoureux ou être victime d'un chagrin d'amour après une longue histoire de 15, 20, 30 ans. Les mécanismes pour se reconstruire, d'ailleurs, ne sont pas les mêmes. On a beaucoup de messages, en tout cas, il y a des gens qui ont des chagrins d'amour, qui nous écoutent. Dom, cela fait un an que nous sommes séparés, le manque est toujours présent. La certitude aujourd'hui que le chagrin ne partira jamais. Paulo, on ne peut jamais oublier quelqu'un qu'on a aimé très fort et malgré mes efforts. Je suis malheureux depuis ma séparation d'il y a 15 ans et je n'ai jamais réussi à aimer une autre personne aussi intensément. Alors, on ne va pas vous dire qu'on va réparer les cœurs aujourd'hui, mais en tout cas, on va dire qu'on n'est pas tout seul face à ce chagrin. Et puis ce parcours du combattant, comme le dit Yves Simon, dans le plus grand des silences. A tout de suite, en tout cas, sur l'antenne d'RTL. Steven, je n'ai jamais oublié mon premier amour et en plus, sans le vouloir, ma femme a le même prénom. Avec mon ex, on se donne de temps en temps des nouvelles malgré les 700 kilomètres qui nous séparent. Alors, on parle du chagrin d'amour aujourd'hui, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'amour et d'avoir envie de le donner à quelqu'un. Parce qu'on se dit, tiens, voilà, j'ai rencontré cette personne-là et elle provoque chez moi un besoin de lui donner. Mais j'aimerais bien recevoir aussi en retour. Alors, vous êtes nos invités aujourd'hui. Hélène Fresnel, vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Bruno Ambeck, vous êtes psychopédagogue. On va résumer comme ça à votre fonction parce que sinon, c'est trop long à raconter. Vous ne m'en voudrez pas, vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc, quand on a cet amour et qu'à un moment donné, on ne peut pas le donner à l'autre ou on ne peut plus le donner à l'autre parce qu'on est désaimé, on n'est plus aimé. Mais comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait de cet amour, Bruno Ambeck, à un moment donné ? Le principe d'un couple qui s'aime, il faut toujours bien comprendre que quand deux personnes disent qu'ils s'aiment, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils s'aiment seulement l'un l'autre. Ils aiment aussi le couple qu'ils sont en train de constituer. Ils s'aiment, c'est-à-dire qu'on aime le couple que l'on fait et le renoncement, effectivement, dans un certain nombre de situations, à constituer ce couple. Et pire que ça, voir celui qu'on aime en constituer un autre avec quelqu'un d'autre. Et donc tout ça va s'en mêler parce qu'il y a ce mécanisme qui fait qu'aucun chagrin d'amour ne ressemble à un autre chagrin d'amour. Il y a plusieurs histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. On l'entend quand un auditeur dit par exemple, moi je garde mon premier amour comme étant le prototype de l'amour idéal, c'est-à-dire qu'il aimait le couple qu'il constituait. Il y en a reconstruit un autre qui semble le moins correspondre à son idéal type de couple. Et donc il doit effectivement réaménager ses structures mentales simplement. Et il faudra pouvoir le faire comme on le fait après n'importe quel traumatisme. Le principe du traumatisme, c'est que vous avez toujours un choc, c'est ce qu'on appelle ça, le trauma. Et le traumatisme, c'est la représentation psychologique de ce choc. Et pour ça, il faudra nécessairement raconter son histoire. Et surtout, ne pas renoncer à s'aimer soi-même. Parce que le problème des personnes abîmées par les chagrins d'amour... C'est l'estime de soi. C'est que l'estime est piétinée aussi. Qu'est-ce que vous en pensez vous Hélène Fresnel ? En fait, c'est l'idée de l'élection. C'est-à-dire que nous avions un élu et lui aussi nous avait élus. Et l'idée c'est de tomber un petit peu justement de ce pied d'estelle-là. C'est dans ce sens-là aussi que la blessure est très narcissique et très forte. C'est-à-dire que tout à coup, nous ne sommes plus l'élu de l'autre. On ne vaut plus la peine d'être aimé. On est plus aimable. Du statut de trésor, on passe au statut de déchet, si vous voulez. Donc c'est un petit peu cette idée-là en fait. C'est vrai que raconté comme ça, Hélène Fresnel... Non, je parle du point de vue de la psychanalyse. Tu es mon trésor, tu deviendras mon déchet. Non mais vous avez raison, bien sûr, Jean-Troi, je comprends. C'est-à-dire que l'autre était pour nous un trésor, nous étions un trésor pour lui. Et tout à coup, il ne veut plus de nous, il nous rejette. Donc cette blessure, elle est très dure. Elle est terrible à dire que vous et non. C'est vrai, d'autant si on fait, je vais dire, le raccourci de cette manière-là. Dans le cerveau humain, c'est catastrophique. Parce que la vraie question de l'amour, ce n'est pas de m'aimes-tu. La vraie question, c'est me préfères-tu et en quoi me préfères-tu ? C'est d'ailleurs la question que tout enfant va poser à ses parents d'emblée. L'enfant ne demande pas à ses parents s'il l'aime. Il demande en quoi me préfères-tu. Et tout le talent d'un parent, c'est de répondre à chacun de ses enfants sans blesser l'autre. Et dans l'amour, il faut aussi accepter cette idée de préférence. Parce que tomber effectivement du trésor au déchet, ça pour l'estime de soi, c'est catastrophique. Je ne suis pas aimable, je ne suis pas estimable, je ne suis pas considérable. Pour une personne, là, c'est la garantie, quand on a ces cercles vicieux de mésestimes de soi qui s'installent, qu'on n'osera plus se laisser aimer, se faire aimer et aimer à nouveau. Et donc on doit sortir du schéma. Oui, il aime quelqu'un d'autre, je ne suis plus la préférée ou le préféré, mais je reste aimable malgré tout. Ce sont les pistes qui permettent de sortir. Oui, mais cette prise de conscience, on peut être super intelligent, on peut être les rois de l'introspection. On peut, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait de cet amour-là qu'on a en nous ? Parce que je ne peux pas dire tout à coup, moi, je vais cesser d'aimer Bruno parce que Bruno, tout à coup, il a décidé que je ne serais plus sa préférée. Pardon, Chantal, je m'adresse à votre femme qui est à côté de nous, c'était un exemple, Chantal. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire ? Tout à fait. On est encombré à un moment donné aussi de ce sentiment. C'est justement pour ça qu'on ne peut pas bousculer les gens qui ont des chagrins d'amour. Il faut les laisser vivre ces chagrins jusqu'au bout. Ressasser, remuer, glorer, ne rien faire, ce n'est pas ne pas agir du tout. On a constaté qu'une personne qui ressassait, par exemple, est quelqu'un qui visite très progressivement ces schémas cognitifs, ces schémas mentaux, et qui les fait bouger. Il faut parfois 15 ans, il faut parfois 20 ans, quand c'est un chagrin de passion et que cette passion a dévoré l'individu. Il va devoir apprendre à savoir qui il est. C'est quand je consulte une jeune fille ou un jeune garçon qui vient en consultation avec un chagrin d'amour. C'est toujours le même mécanisme. Je ne sais pas faire grand-chose, moi je donne des mouchoirs et elle pleure. La maman me dit, voilà, ma fille a un chagrin d'amour. Et systématiquement, la maman revient après et me dit, alors elle va mieux. Évidemment non, on ne va pas mieux si on raconte son émotion. On va mal une nouvelle fois d'ailleurs, parce qu'on raconte l'émotion, on la fait revivre. Simplement, je peux espérer qu'en racontant son histoire et en en faisant une histoire, elle apprend à se connaître face à l'amour. C'est ce qui fait la différence entre nous et les grands singes. Les grands singes ont des émotions, mais aucun d'entre eux n'a des chagrins. Et aucun d'entre eux n'en fait une histoire. Le jour où vous trouvez un gorille raconter son chagrin à un gorille. Mais moi j'en ai rencontré des gorilles. Des gorilles, ah oui. Ah oui, je leur ai donné des kleenex, moi aussi des mouchoirs en papier. J'ai dit aux gorilles, vas-y raconte. Alors s'ils ont eu des chagrins, ce n'était pas des vrais gorilles. Ah, ce n'était pas des vrais gorilles en fait, ils étaient déguisés. Ah, ça y est, ça me revient. Bon, on se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. On va poursuivre ce développement parce que c'est intéressant. Je vais vous lire un message de Tom aussi. Oh Tom, quel dommage que vous ne preniez pas la parole sur cette antenne. Et si vous souhaitez, vous, nous raconter votre chagrin d'amour, si vous pensez qu'on peut désaimer, appelez-nous, vous gagnerez peut-être une belle corbeille de chocolat. A tout de suite. Oh là là, il y a des malheureux comme ça qui nous écoutent, mais on va essayer de se faire du bien. Vous le savez, c'est le but de cette émission. On parle du chagrin d'amour. En tout cas, aujourd'hui, on se demande si on peut désaimer une personne. Et si vous souhaitez témoigner sur cette antenne, ça remonte le moral. On vous enverra. On vous invitera aussi sur l'antenne, mais on vous enverra une belle corbeille prestige. RTL, les chocolats, Montbana, composé d'un assortiment de chocolat à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne. Et franchement, ça me fait penser à Bridget Jones qui mange du chocolat quand elle a un chagrin d'amour. Non, mais c'est super bon, ça, pour passer les larmes, Hélène Freynell, le chocolat et tout le reste. On peut effectivement, à un moment donné, tomber dans des formes d'addiction quand on est en plein chagrin. Bruno Abbeck. On tâche l'estime de soi parce que vous prenez trop de poids et puis après, effectivement, ça devient alors dangereux. Attention au chagrin d'amour au moment de Pâques. Alors, j'aimerais que l'on me donne le truc pour m'enlever une personne de la tête, nous écrit Catherine sur Facebook. On a également un message de Tom. Ça fait maintenant un an et une semaine que je me suis séparée de la personne que j'aimais. C'est fou, comme on compte le temps quand on est malheureux aussi. J'ai beaucoup de mal à oublier, pourtant j'essaie d'aller de l'avant, mais ce n'est pas évident. J'ai toujours des flashs ou des moments où je pense à elle. Je me remets beaucoup en question suite à cette rupture. J'ai une perte totale de confiance en moi. J'ai la sensation d'avoir perdu quelqu'un de très important avec qui j'avais une relation tellement forte. Et je pense que j'aurais du mal à trouver une personne que j'aime autant. dur, dur, au quotidien, impossible d'avancer. Est-ce qu'on va pouvoir, Hélène Fresnel, dans cette émission, apporter des pistes de réflexion à ceux qui souhaitent, justement, à l'instar de Tom et sont nombreux, avancer, tout simplement avancer ? Il faut peut-être s'intéresser à soi. C'est-à-dire que c'est l'occasion, dans des moments comme ça, de fragilisation, de se pencher sur soi et de s'occuper de soi. Voilà. De renouer le contact avec soi plutôt que d'être dans l'extériorité. Retrouver un peu une forme d'intériorité, s'intéresser à soi, à ce qui nous fait du bien, à ses émotions, à ce qui nous porte et à ce qui peut nous intéresser dans l'existence. Réfléchir sur soi et privilégier la lenteur, le silence, être patient et s'occuper de soi, se faire du bien. Alors peut-être que soi doit prendre la place que prenait l'autre, c'est-à-dire, à un moment donné aussi, au fur et à mesure, est-ce que l'on peut dire à ceux qui nous écoutent que le temps est notre allié ? Comme le dit Hélène, le silence. Ceux qui s'ouvrent vont dire, oui, vous êtes sympa. Le silence faut s'en méfier. Est-ce qu'on est garanti du résultat ? Le silence faut s'en méfier parce qu'un des problèmes du chagrin d'amour, c'est l'humiliation, c'est donc la honte. On a peur d'avoir été... On est en difficulté parce qu'on a été rejeté. Il faut savoir que la honte s'émancipe dans le silence. Donc parler, et j'aimais beaucoup ce qui vient d'être dit, et le mot qui a été utilisé, c'est le soi. C'est pas s'occuper du moi. Le moi, on sait ce que c'est. On en a tous un. Le soi, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans nos sociétés. C'est l'histoire que je raconte à propos de moi-même. Et se préoccuper de l'histoire. C'est pour ça que les gens qui ont des chagrins d'amour paraissent parfois un peu caspillés à leur entourage. Ils répètent, ils répètent, ils racontent, ils racontent. Et ils en ont besoin. Et pour répondre à une auditrice qui dit comment faire pour s'enlever quelqu'un de la tête, paradoxalement, il faut se le mettre dans la tête. Ça veut dire s'autoriser à y penser plutôt qu'essayer en permanence. de lutter. Avec la moto de couille. Il ne faut pas qu'il pense, pas qu'il pense. Bridget Jones, d'ailleurs, le montre très bien. Elle met une musique épouvantablement triste. Elle s'assied et elle se met à pleurer très fort pendant une heure. En mangeant de la glace. Et puis on passe parfois à une heure, à trois quarts d'heure, puis à une demi-heure. Et puis on essaye progressivement, mais en se réservant des moments où on s'autorise à penser pleinement à l'autre et pourquoi pas à caresser effectivement sa petite tristesse, c'est-à-dire intégrer. Moi, je le fais souvent dans des conférences. Quand je demande aux gens de penser, sauf quand c'est trop frais parce qu'ils se mettent à pleurer, mais je leur demande de penser à leur premier chagrin d'amour. Et je les vois tous. Je leur dis, fermez les yeux, pensez à votre chagrin d'amour. Ils ferment les yeux, ils y pensent et ils sourient. Parce qu'un chagrin d'amour, ça finira par faire sourire. Évidemment, au moment de l'impact, ils n'ont pas souri. Ils ont vécu des émotions intenses, mais ils en ont fait autre chose. Ils en ont fait une histoire indispensable pour en faire un souvenir. Et on entend d'ailleurs, dans les pensées intrusives, dans tous ces mécanismes qui font que se raviver ce souvenir et écrire, par exemple, son histoire, c'est aussi un bon plan. C'est s'occuper du soi, c'est-à-dire l'histoire que je raconte à propos de moi-même. Un message de Nathan. Il y a environ 7 mois, l'amitié s'est transformée en amour, mais elle a rencontré quelqu'un d'autre. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de soucis, car je l'aime plus que tout. De son côté, plus de messages, ni d'appels, plus rien. Nous nous sommes croisés hier. Pas un bonjour, rien. Juste de l'indifférence. Cela m'a beaucoup touchée, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux l'oublier, cela m'est impossible. Mais je ne voudrais pas l'oublier définitivement, mais seulement avancer. Comment faire ? On va essayer, évidemment, de vous donner des clés. Mais c'est fou, c'est cette idée d'indifférence aussi, Hélène Freynell. Est-ce que ça en rajoute au caractère honteux du chagrin d'amour ? On se rend compte, on a énormément de messages qui nous arrivent, mais personne n'a spécialement envie de le formuler sur l'antenne, de parler. Oui, c'est humiliant. Et puis, la question du... En fait, le désamour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est ça. Ce qui est pire. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible. De ne plus exister. De ne plus compter. On va se retrouver, bien sûr, sur cette antenne, dans un instant. Carole qui nous écrit « À part aimer souffrir, quel intérêt d'aimer sans que ce soit réciproque ? Il faut arrêter de se plaindre d'être malheureux à un moment. » Oui, d'accord, mais ça fait tellement mal, quand même, qu'on va continuer. Et puis, comme vous le dites, Bruno Habeck, on caresse un peu notre tristesse parce qu'elle est là et l'idée, c'est de la faire peut-être partir, cette tristesse. Et plus on lutte contre, plus elle s'installe. À tout de suite sur RTL.